Lors de la Cannes, des joueurs de foot de l'équipe de la République Démocratique du Congo font des signes très forts. Silence, on tue. Ils veulent dénoncer des horreurs qui se passent dans l'est de leur pays. Quelle est cette guerre monstrueuse qui se passe dans l'est de la RDC ? L'origine du conflit. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut aller dans un petit pays d'Afrique centrale qui est le Rwanda. Au Rwanda, il y a deux grandes populations, les Tutsis qui sont minoritaires, les Hutus qui sont majoritaires. Du temps de la colonisation, les Allemands puis les Belges ont décidé que les Tutsis, les minoritaires, c'était intelligent, il fallait les soutenir. Et pour des raisons racistes que les Hutus, il fallait les mépriser. Après l'indépendance, les choses se sont retournées. Les Hutus ont réussi à prendre le pouvoir et ont commencé à faire des exactions sur les Tutsis. Donc il y a une partie des Tutsis qui se sont exilés à l'étranger, en particulier en Ouganda, en disant un jour on va revenir. Et ça, évidemment, ça a créé une paranoïa chez les Hutus au pouvoir au Rwanda. Cette paranoïa a explosé en 1994. Il y a le président rwandais qui est assassiné dans des conditions mystérieuses. Et là, les Hutus se disent, c'est le moment où ils font se débarrasser de l'ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur ? C'est les malheureux Tutsis qui habitent au Rwanda. C'est le début du génocide rwandais. Ce génocide commence en avril 1994 et s'arrête en juillet 1994 parce que nos fameux Tutsis qui étaient à l'étranger, le FPR, avec un chef qui s'appelle Paul Kagame, réussit à envahir le pays, à envahir le Rwanda, en venant en particulier de l'Ouganda, et chasse les populations Hutus qui fuient dans la province à côté. Cette province s'appelle le Kivu. Elle appartient à notre RDC. Mais à l'époque, ce pays s'appelle le Zahir. Ces populations s'installent là, donc un million et demi de personnes, c'est énorme. Là-dedans, il y a à la fois des populations civiles qui n'y peuvent rien et aussi des génocidaires. Donc le Rwanda a toujours peur de ces génocidaires qui peuvent revenir et le Rwanda de Paul Kagame décide d'appuyer d'autres populations qui sont apparentées aux Tutsis. Donc il les appuie, eux, et bien c'est ça qui crée l'abcès de départ. Pourquoi ce conflit dure depuis 30 ans ? Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est dû à la géopolitique. A l'époque du génocide rwandais, au Zahir, il y a un chef, un vieux dictateur qui s'appelle Mobutu. Peu après le génocide, il s'en prend aux populations Tutsis qui sont installées dans l'est du pays. A mort les Tutsis, etc. Donc là, évidemment, ça crée une réaction au Rwanda. Et le Rwanda décide de soutenir un opposant, un rebelle à Mobutu qui s'appelle Kabila. Donc ils appuient ce Kabila et là commence ce qu'on appelle la première guerre du Congo. La première guerre du Congo, c'est Kabila soutenu par le Rwanda avec des troupes de rebelles qui réussit à avancer vers l'ouest et qui arrive jusqu'à la capitale de Kinshasa qui détrône Mobutu et qui prend le pouvoir. Seulement, quand Kabila, il est au pouvoir, lui qui prétendait être un démocrate, il devient lui aussi un horrible dictateur et il se retourne contre ses anciens alliés du Rwanda et les Tutsis. Il s'en prend lui aussi aux Tutsis. Et pour lutter contre eux, il fait appel à d'autres alliés africains. Il y a plein de pays africains qui rentrent. Là, c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, 1998-2003. Cette deuxième guerre du Congo, il y a huit pays africains de part et d'autre qui viennent se battre dans ces régions et en particulier dans l'est de ce qui est désormais la RDC. Et une fois que cette guerre se termine en 2003, elle continue. Pourquoi ? Parce que quand on termine une guerre, on dit « Désormais, tout le monde va se réconcilier, on va faire une armée unie ». Mais une armée en RDC, ça ne marche jamais parce que les soldes ne sont pas versés, parce qu'il y a trop de corruption, etc. Donc très rapidement, il y a des mutins qui sortent de cette armée en disant « Non, non, on se rebelle ». Aujourd'hui, il y a une centaine de groupes armés qui se battent de tous les côtés. Plus personne ne sait qui est qui. Et ils continuent à se battre. Pourquoi ils se battent ? Parce qu'il y a la deuxième raison. C'est que pour son malheur, le Kivu est une région extrêmement riche. Dans le sous-sol de Kivu, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'étain, il y a surtout du coltan. Le coltan, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est très important, parce que c'est ça qui sert en particulier à fabriquer nos tablettes et nos téléphones portables. Donc c'est essentiel pour l'économie du monde. Tout le monde veut ses richesses, et les seuls qui n'en ont pas et qui sont les victimes de ça, ce sont les populations civiles. Parce qu'il faut savoir que cette succession de guerres a été terriblement meurtrière. Il y a des millions de morts. Puis une horreur dans l'horreur, c'est qu'il y a une arme qui est terriblement utilisée par tous ces groupes armés, qui sont les viols de masse. Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été violées, qui sont mutilées à vie ou qui sont mortes, parce qu'il faut les humilier, il faut créer la terreur, il faut que les villages soient complètement déstabilisés. Donc cette malheureuse région qui devrait être tellement riche, elle est remplie de camps de réfugiés avec des gens qui sont déplacés, qui ont parfois été déplacés 2, 3, 4, 5 fois et qui dorment dans des campements de fortune un peu partout. Pourquoi ça reprend aujourd'hui ? Depuis 2021, les hostilités ont repris de manière encore plus terrible qu'avant. Là, dans les protagonistes, on parle beaucoup d'un mouvement qui s'appelle le M23. Le M23, au départ, c'est des mutins, des gens qui sont sortis de l'armée régulière de RDC et qui ont fondé leur mouvement armé. Alors eux, ils sont majoritairement Tutsis et donc il y a de forts soupçons qui sont liés au Rwanda, que le Rwanda les aide derrière, les appuie pour essayer de gagner des parts de terrain dans cette histoire. De fait, le M23, il est très puissant. Ces derniers mois, le M23 fait des conquêtes éblouissantes, donc il crée une menace. Donc du côté des autres, de l'autre partie, de l'armée de la RDC et des Hutus qui sont là, ils essaient de lutter contre lui et là, il y a un risque d'embrasement régional. Le risque, ce serait qu'on en arrive à une troisième guerre du Congo, c'est-à-dire une guerre ouverte entre la RDC d'une part et le Rwanda d'autre part. Pourquoi on n'arrive pas à arrêter tout ça ? Eh bien, il faut reconnaître que c'est très difficile d'arrêter tout ça parce que toutes les solutions ont été essayées et toutes ont échoué. Il y a des casques bleus de l'ONU qui sont dans cette région depuis 30 ans. Seulement, l'ONU voit bien qu'ils sont dans une impasse. Ces casques bleus sont souvent très impopulaires et donc l'ONU essaie de se désengager. En 2023, il y a des forces d'interposition qui venaient d'Afrique de l'Est, des soldats kényans, des soldats sud-soudanais sont venus aussi, mais ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils étaient accusés par la population de pillage, etc. Et eux aussi sont partis en décembre 2023. Maintenant, on parle de forces d'interposition qui viendraient de la communauté des pays d'Afrique australe, le cône sud de l'Afrique. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire nous ? Eh bien, au moins en parler. C'est pour ça qu'il faut saluer le geste des joueurs de la RDC. Ils ont raison de dénoncer ça parce que c'est un scandale dans le scandale. Non seulement cette guerre qui n'en finit pas est monstrueuse, et en plus il est encore plus scandaleux que l'opinion publique mondiale ne s'en empare pas.